Alors j'espère que vous aimez Gwendoline parce qu'il va y avoir de la magie, des piliers et de la téléportation. Évidemment, faites pas comme moi, mais vous devez améliorer votre arme fétiche à plus 6. Et si les attaques de foudre vous posent trop de problèmes, n'hésitez pas à infuser votre arme avec un chrome électrique chez la Forgeron pour augmenter sa défense élémentaire lors d'un blocage de 50%. Le torse est un mage multi-éléments, en NG+, il vous faut absolument le rempart élémentaire qui vous protège un petit peu contre tous les éléments, mais pour la première partie, prenez le max de défense magique possible, moi perso c'est la foudre qui me pose le plus de soucis. Vu la quantité de dégâts que le torse inflige, en coéquipier, pour moi c'est soit Yakumo qui peut faire le jeu tout seul, donc ça vous l'avez compris, soit Louis qui avec son don combiné augmente l'attaque mais réduit la défense, la défense physique. Niveau positionnement, pour moi c'est soit en face pour taper les bras, soit parfaitement derrière pour taper ses pieds ou sa queue, sauf que si vous faites ça, et bah vous verrez pas les mains du boss, et vous devez regarder les mains du torse. Alors selon Wiki, le boss a 40% de résistance à la foudre et 25% de vulnérabilité au feu, mais perso j'y crois pas tellement. Le combat a un checkpoint entre ces deux phases qui sont un petit peu les mêmes, faut pas déconner, c'est juste qu'il aura des attaques en plus, mais il y a un checkpoint, c'est bon à savoir. Le boss va alterner entre ces différents éléments un peu au hasard, mais il y a deux sorts qu'il va utiliser à des moments précis. Si vous êtes au corps à corps, elle va se concentrer, rassembler ses mains pour faire une espèce de prière, et faire une bombe atomique de feu autour d'elle, suffit de rouler 3-4 fois en arrière, les dégâts vous enlèvent 90% de votre santé, faites attention. Après cette nuque, le torse va toujours se téléporter de l'autre côté de la salle, puisque le boss ne se déplace jamais en fait, il se téléporte, c'est trop mainstream de se déplacer avec ses pieds, et il va se mettre un petit bouclier qu'il faudra casser. Normalement, si le torse fait ça, le sol sous le boss va un petit peu s'éclairer en rouge, mais comptez pas là-dessus, puisque le sol ne s'éclaire plus pendant la deuxième phase. Et si vous vous cachez lâchement derrière un pilier, le torse va invoquer 3 projectiles de glace à la trajectoire téléguidée, donc si jamais cette attaque-là vous pose trop de soucis, oubliez pas la barrière de glace du code sanguin Artemis. Ça, c'était pour les attaques situationnelles, sinon en général, elle a plein d'autres attaques magiques. Sa deuxième attaque de glace, c'est quand des morceaux de glace se foutent sur ses mains, après quoi elle envoie ses projectiles en cône devant ses deux mains. Perso, j'esquive vers l'avant si je suis devant elle, et sur le côté si je suis sur le côté. Niveau attaque de foudre, le boss en a 3. Soit elle invoque des orbes téléguidées très lentes, suffit de bouger ses fesses ou de se cacher derrière un pilier. L'autre attaque, celle qui me pose un peu plus de soucis, demande un peu de réflexe parce qu'elle pose 3 fois de suite 4 petits cercles à vos pieds, cercles magiques qui vont exploser, suffit d'être attentif et de rouler. Cette attaque de rune explosif, elle peut le faire même au corps à corps, faites attention. Et surtout, elle peut le balancer au corps à corps, et le temps que les 3 cercles explosent, elle pourrait se concentrer, faire une prière et exploser. Donc faites très attention. Sinon, parfois, elle met de la foudre dans ses mains et fait des attaques en X devant elle, suffit de s'éloigner. Autre attaque très dangereuse, le laser de feu qui va plus vite que celui de Midir, et qui explose sa trajectoire une seconde après. Le mieux, c'est de sprinter vers elle en diagonale pour réduire les risques de se faire toucher à zéro. Les piliers ne bloquent pas le laser, veuillez rouler s'il vous plaît. Le torse est également une attaque de sang, elle pose une rune de sang à vos pieds qui explose une demi-seconde plus tard. Ça fait 1300 points de dégâts environ, c'est un petit peu abusé, c'est dommage. Il suffit de rouler sur le côté et de regarder si le boss a du sang sur les mains. Une fois 50% de sa vie, le torse veut faire apparaître des boules de feu lentes qui vont parcourir un peu au hasard en ligne droite l'arène. Chaque boule laisse une traînée enflammée dans son sillage qui ne fait aucun dégâts, j'ai rien compris, donc prendre un ou deux tics de dégâts c'est pas si grave que ça. Ne verrouillez jamais le boss, observez toujours ses mains et vos pieds, s'il y a sous vos pieds, balancez tous vos consommables, bonne chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !